Nathalie Saint-Cricq est très pudique sur sa vie privée. Seulement, dimanche 17 avril 2022, face à Thomas Soto, sur France Inter, elle a été invitée à se livrer comme elle le fait très rarement. Rapidement, elle a été submergée par l'émotion lorsqu'elle a évoqué la mort récente de ses parents. Ils sont tous les deux décédés le jeudi 26 août 2021, à seulement quelques heures d'intervalle. Une double perte terrible pour la journaliste qui a du mal à s'en remettre. D'ailleurs, elle n'a pas compris pourquoi Thomas Soto l'avait invitée dans son émission. Tu n'as vraiment personne d'autre à inviter ? Lui a-t-elle lancé ? Comme si vous étiez forcément le plan B, a ajouté l'animateur. La célèbre journaliste a assuré que si elle avait de nombreux doutes ce n'est pas pour faire preuve de fausse modestie, mais c'est parce qu'elle ne parle pas trop de sa vie privée. Sur les ondes, elle a expliqué que sa « la » bouleverse de se confier publiquement, alors qu'elle peinait à trouver ses mots. Moi, je parle de mon entourage, mais ça va. Moi, Jen parle, a-t-elle enchaîné ? La gorge serrée et la voix tremblante. Elle a assuré qu'elle faisait bien entendu référence à ses parents, le journaliste Jacques Saint-Cricq, mort à 86 ans, et Mireille Meunier, qu'elle a perdu récemment. Nathalie Saint-Cricq a dû faire face à la mort de ses parents. Ce n'est-ce pas la première fois que Nathalie Saint-Cricq évoque la mort de ses parents ? Dans l'émission chez Jordan, fin mars 2022, elle se livrait sur cette perte brutale. « Je ne suis pas du tout d'un naturel dépressif mais je crois que mon frère et moi, on, n'a pas été épargnés », a-t-elle indiqué, en soulignant ne pas vouloir s'étendre sur le sujet. Loading widget « Je ne suis pas du tout d'un naturel dépressif mais je crois que mon frère et moi, on n'a pas été épargnés ». « Je ne suis pas du tout d'un naturel dépressif mais je crois que mon frère et moi, on n'a pas été épargnés ». Générique